A Aurillac, le square de Vic dans le centre-ville a été rebaptisé. Il s'appelle désormais le square des Justes, hommage à ces Français qui ont sauvé des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, Blanche d'Anguiral. Elle et son mari ont abrité un père et ses deux enfants à boisser dans le Cantal. Retour sur une petite histoire dans la grande avec Marcel, la fille de Blanche, Christian Darnéville et Lydie Ribes. Marcel Tarrier et son cousin ne sont pas revenus ici très souvent. C'est sur la commune de Boisset, dans ce moulin, qui appartenait à ses parents, qu'un jour Marcel a vu s'installer M. Georges, rejoint quelque temps après par deux de ses enfants, Michel et Olga. On rentrait directement dans une grande pièce qui faisait office de cuisine. Il y avait la cheminée, mes parents avaient mis ce qu'ils avaient comme meuble. C'était durant l'été 1942. Marcel s'appelait alors Danguiral. Elle avait 11 ans, Michel un an de plus. Il y a un village au-dessus, on allait chercher le nez là-haut, oui, oui. Mais eux aussi, ils allaient... Mais c'est pour ça, il y avait une solidarité. Alors bon, lui, le pauvre, vous savez, il venait de la ville, mais il essayait de rendre service aux gens, hein, de ce qu'il pouvait faire. Vous savez, il ramassait du bois, on lui laissait ramasser du bois, il sciait le bois, il faisait... Oui, c'est une autre vie qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Georges Zilberstein, juif, musicien, avait fui Paris avec ses enfants pour échapper aux nazis. C'est grâce à un réseau de résistants en contact avec l'un de ses amis parisiens qu'il a pu se réfugier dans le Cantal, un cas fréquent dans tout le massif central. En fait, on s'aperçoit que ces deux familles, plus la municipalité, plus le village de Boisset, en fait, c'est tout un réseau qui s'organise et qui permet le sauvetage d'enfants, en l'occurrence, parce que là, c'est les enfants Zilberstein, d'après mes souvenirs. C'est ce qu'on voit. La femme de Georges et l'un de ses fils restés à Paris n'échapperont pas à la mort. Michel, Olga et leur père partiront s'installer aux Etats-Unis après la guerre. Grâce à Internet, Olga retrouvera la famille d'Anguiral. Elle demande pour eux le titre de Juste parmi les Nations.